Yo tout le monde, c'est TheBuzz4600, je ne sais pas que z'habille, en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une équipe concept pour moi, ma future équipe de France, que j'aimerais voir en fait. On va commencer. Déjà, tous les joueurs sont nés à partir de 91. À partir de 91, donc ils sont très jeunes. Le plus vieux a 25 ans, donc, et va prendre 26 dans quelques jours. Hop, petit bip, bref. On va commencer tout de suite dans les cages, avec un très jeune gardien de Ligue 1. Jouer de Toulouse, c'est donc Lafon, très très bon. Je bégaye un peu, c'est pas trop ma faute. Très très bon joueur. Très très jeune, 99, il a 18 ans. Donc, ouais, quand même. Je pense quand même qu'il va être très bon dans le futur, qu'il va être pris en équipe de France. Ça serait très bien, même. Voilà. Donc, dans les cages, Lafon. Ensuite, à gauche. Il joue en première Ligue. Je ne vais pas répéter, il est jeune, parce qu'ils sont tous jeunes. Masoaku. Très complet. Né en 93. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà appelé, en fait. Je ne sais pas. Franchement, j'ai vraiment envie qu'il joue en équipe de France. Je suis pressé qu'il soit appelé, s'il l'a appelé, évidemment. C'est vraiment bête qu'il ne soit pas appelé, parce que j'ai l'impression que lui, il va bien évoluer. Bien évoluer. À droite, donc, il joue en Ligue 1. Il joue déjà en équipe de France. À l'ASN. Jibril, Sidibé. Donc là, il n'y a rien à dire. Sidibé, déjà très bon. Là, il... Comment dire ? Dans les matchs de préparation pour la Coupe du Monde, il est très bon. J'espère qu'il va continuer à être bon. Demain, d'ailleurs, c'est la liste de Didier Deschamps. Enfin, la liste de Didier Deschamps va être dévoilée. J'espère qu'il sera dedans. Il serait vraiment bien. Enfin, je pense qu'il va être dedans, puisque... Bonjour, monsieur, qui se connecte. Puisque... Voilà, il est très très fort. Et pour l'instant, c'est le meilleur à droite. Dans l'axe, donc... Une défense de Ligue 100 under. Les deux jouent déjà. Donc, Raphaël Varane et Moultiti. Donc, Ravane... Voilà, on connaît tous. Il a déjà été... Il est... Il est second capitaine de l'équipe de France. Quand c'est pas Lloris ou Mathuidi... Il... Il s'est monté. Il s'est tout fait. Il s'est mené une équipe à la victoire. Et il est... Désolé pour les bruits au passage. Désolé pour les voix que vous entendez. S'il y a des cris un peu, c'est pas la faute. Et désolé aussi pour la qualité. J'ai pas encore de vermes de dire. Normalement, dans quelques jours. Mais c'est pas sûr. Voilà, Raphaël Varane. Très bon Real Madrid. Très bon en vrai. Enfin, en vrai, en équipe de France. De l'autre côté, Moultiti. Très très bon depuis... Depuis ses premiers matchs, en fait, en équipe de France. Depuis l'Euro 2016, oui. Oui, depuis l'Euro 2016. Franchement, j'étais pressé qu'il soit en équipe de France. Qui remplace Adil Rami. Et il l'a très bien fait. Il est très très fort. Voilà. Simplement, en plus il a une carte de ouf. Une carte boost de malade. Donc, vraiment... Grosse défense quand même. Grosse défense qu'on peut avoir dans le futur. Après, évidemment, Didier Deschamps, il fait les choix qu'il veut. Donc, ici, ce sera un milieu de Première Ligue, évidemment. Pas le Pogba. Voilà, qu'est-ce que je te dis ? C'est pas le Pogba, frère. Il y a rien à ajouter. Il joue déjà en équipe de France. C'est un monstri. C'est marqué des buts. Il a une frappe d'enculé. Ouais, c'est pas le Pogba, quoi. Tu vois, ses stats. C'est des stats de malade. Que ce soit en Vah ou sur FIFA, il y en a des stats. L'autre, il joue également en Première Ligue. N'Golo Kante, évidemment, très très bon récupérateur. Mes phrases commencent souvent par « eux ». C'est parce que j'ai pas préparé de texte. Donc, voilà. N'Golo Kante, évidemment, très très bon à Chelsea. Il a même marqué un but décisif. Le but du 1-0, c'est d'ailleurs le seul but de la rencontre contre Manchester United il y a quelques jours. Il a mené l'équipe à la victoire. Franchement, très très bon. Il a marqué lors de sa première titularisation avec l'équipe de France. C'est quand même assez incroyable. Il est très bon en équipe de France. Très bon à Chelsea. Donc, je vois pas pourquoi il bougerait de son poste. Ah, ici. Alors, là, c'est un joueur que j'adore, évidemment. Adrien Rabiot. Franchement, je le kiffe, ce joueur. Il est tellement fort. Il est tellement jeune. 22 ans, même pas. Il a bientôt 22 ans. Il fait des matchs de ouf. Match allé de Ligue des Champions contre le Barça. Il a tout niqué. Match retour. Voilà, tu connais la suite. Franchement, il est très très fort. Je crois qu'il a déjà été appelé par Didier Deschamps lors des débuts des qualifications de la Coupe du monde. Franchement, voilà, c'est Adrien Rabiot. Il est fort, il est physique, il est endurant. Tout ce qu'il faut pour un milieu de terrain. On va commencer par l'attaque en gauche. Donc, il joue en Première Ligue. Il n'a une club que Paul Pogba, évidemment. Anthony Martial, très très jeune. Il est en 95. 22 ans, non, 21 ans. Il est très rapide. Il a marqué, je crois, 15 autres buts en équipe de France. Au bout de 10, 11 matchs. Et bon, voilà, c'est un tenu martiaire. On ne peut pas ne pas le mettre. Il est tellement jeune. On ne peut pas ne pas le mettre. Voilà, simplement. Il est trop fort. Moi, je le trouve super fort. Simplement. C'est tout. Il n'y a rien à rajouter. Voilà. Très jeune, très rapide. Il fait le boulot en équipe de France. Donc, à droite, on change de championnat. On part en Bundesliga. Évidemment, un gros krach cette année. En tant que français. Ousmane Dembélé. 97. Il est né en 97. Wesh. 19 ans. 19 ans, Ousmane Dembélé. Il a déjà 96 de vitesse. 91 de drips. 83 de tir. 88 de passes. Non, franchement. Il est technique rapide. Il s'est marqué des buts. Il joue dans un très bon club, le Borussia Dortmund. Il a déjà été appelé, je crois, par Didier Deschamps. Mais il était sur le banc. Ousmane Dembélé, tout le monde veut le voir en équipe de France. J'espère que Didier Deschamps va le prendre. Dembélé, quoi. Franchement, qui ne rêve pas d'avoir Dembélé en équipe de France ? Je vous le demande. Tout le monde rêve de l'avoir. Et enfin, le buteur, il joue en Ligue 182. Anthony Griezmann. Voilà. C'est le meilleur en équipe de France. Il s'est marqué des buts. Il est très très fort. Voilà, c'est lui le plus vieux puisqu'il va prendre 26 ans dans quelques jours. Même pas une semaine. Anthony Griezmann. Comme je viens de le dire, c'est le buteur de l'équipe de France en ce moment. Il est très très bon. Il s'est marqué des buts contre des grosses équipes. Là, avec l'athlétique, en plus, il est en train de revenir en force. Tant mieux. Il sera meilleur avec l'équipe de France. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi il bougerait de son poste d'attaquant. Simplement. On passe au banc. Alphonse Aréola. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai mis Alphonse Aréola, sachant qu'il fait plein de boulettes à Paris. Parce que, simplement, il est jeune. Il mérite sa place en équipe de France plus tard. Pas titulaire, mais il mérite sa place. Voilà, je pense. Dans quelques années, la France, elle sera comme Hugo Lloris. Et Aréola sera comme Mandanda. La France sera titulaire. Aréola sera sa remplaçante. J'espère que ça va être ça, vraiment. Parce que les deux méritent. Il y en a à dire. Après, on peut... Qu'en dire ? On peut, évidemment, lui reprocher les conneries qu'il fait à Paris. Mais bon, ce n'est pas vu ce qu'il en fait à Paris qu'il en fera une équipe de France. Donc, Kimpeng B. Évidemment, Kimpeng B, il a 21 ans. Voilà, comme beaucoup de joueurs du PSG, il est très jeune. Il est très fort. Il avait défoncé la MSN en match allé. match retour, il ne l'a pas joué. C'est dommage. Peut-être qu'avec lui, on aurait pu se qualifier. Il est trop fort. Moi, je le... C'est vraiment sous-coté, mais après, il est encore très jeune. Donc, peut-être dans les années à venir. Peut-être pas... Peut-être pas dans quelques jours, mais dans les années à venir, peut-être qu'il sera pris. On va par Didier Deschamps. Et on rique la porte. Voilà. Il a failli partir en Espagne, quand même. Il a failli devenir Espagnol. On a eu beaucoup de chance de... Enfin, Didier Deschamps l'a appelé au dernier moment pour... Pour pas que la porte devienne espagnole. Au final, il ne l'a pas fait jouer. Enfin, je crois. On a de la chance d'avoir un défenseur aussi fort que la porte. Donc, pourquoi ne pas le prendre en équipe de France ? Je ne comprends pas. Après, voilà. Ça va aller plus vite si j'appuie sur RT. William Cyprien. William Cyprien. Très, très fort. Dommage qu'il s'est blessé avec Nice. Il s'est fait les ligaments croisés, je crois. Il ne va pas pouvoir finir la saison. C'est dommage. Il a mis quelques buts déjà. Dans mon club, il en met des buts. C'est pour dire. Je dis beaucoup de fois. Mais moi, je me rends compte, c'est assez relou. Et pour vous, ça doit être très, très chiant. Très, très belle carte qu'il a. J'espère qu'il sera appelé par Didier Deschamps, tout simplement. Thomas Lemar. Thomas Lemar, c'est pareil. Comme beaucoup d'autres. Très sous-côté. Très bon avec Monaco. Il s'est marqué contre beaucoup d'équipes. Il l'a marqué contre beaucoup d'équipes. C'est vraiment bien pour un joueur comme lui. Tolisso. Tolisso, évidemment, que je trouve très, très fort. Même s'il joue à Lyon. Voilà, Lyon, Paris. Quand même, ce n'est pas les plus grands habits du monde. Même s'il joue à Lyon, franchement, j'espère vraiment qu'il va être appelé en équipe de France. J'adore ce joueur. Depuis assez longtemps, j'adore Tolisso. Donc, j'espère que Didier Deschamps prendra. Moussa Dembélé, évidemment. Moussa Dembélé. Vous imaginez, les deux Dembélé en attaquant, ça peut faire tellement mal. Moussa Dembélé. Tellement sous-côté. Franchement. Il doit être appelé. C'est tout. Il doit être appelé. Je le vois tellement claquer. Je ne sais pas, 10 butons de 15 matchs avec l'équipe de France. Ce serait tellement beau. Bref. Les Vinkers à voix, déjà appelé. Mais toujours très bon. Même si avec le PSG, il peut sombrer quelques matchs. Il est très très bon avec l'équipe de France. Voilà, tout simplement. Back à Yoko. Comme Thomas Lemar. Tu vois. Très jeune. Très sous-côté. Il joue à Monaco. Il mérite d'être en équipe de France. Ce serait que je bacse assez vite le remplaçant. Pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Paul George Ntep. Je ne le regarde pas trop jouer. Je sais qu'il avait été homme du match pour son premier match avec Wolfsburg. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Très rapide. Très très bon. Même si Arren, il n'avait rien foutu la saison. Mbappé. Mbappé. La jeunesse en a incarné en lui. La jeunesse s'est incarné en lui. Il a combien ? 19 ans. Il a 18 ans, 19 ans. Je ne sais pas trop. J'ai un flamme de calculer. Voilà. Mbappé. Évidemment, tout le monde. C'est comme Ousmane Dembélé. Tout le monde veut le voir en équipe de France. Très très fort. Mais les joueurs de Monaco, cette année, ils carburent vraiment. Il a eu son premier délégien. Mais c'est vrai que les Français, à Monaco, ils gèrent vraiment. J'espère vraiment Mbappé plus tard en équipe de France. Là, franchement, il a une tire dégueulasse sur FIFA. Par rapport à ce qu'il est. Franchement, il mérite vraiment une carte or. Je ne sais pas, 78 de jeunes. Parce que, bon, 74, ce n'est pas ouf. Il aurait dû être up. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été up. Franchement, aucune idée. Et enfin, Alexandre Lacazette. C'est pas... J'ai des jeunes. En fait, il a déjà été à plein d'équipe de France. Vous le savez déjà. Il a marqué quand même quelques buts. Mais, oula, mon bruit de porte, DSL. Il mérite quand même d'être en équipe de France. Voilà. En tant que remplaçant d'Antoine Griezmann. Il peut. Mais franchement, je le vois plus être sur le banc que de titulaire. C'est ça, en fait. Simplement. Après, j'ai oublié d'autres joueurs. Genre Ben Yedder. Enzonzi, même si Enzonzi, il a la trentaine, je crois. Ou presque. Il y a même du coquelin que j'aurais pu mettre. Très, très jeune joueur. Que je n'ai pas vu. Donc, voilà. Ça, c'est ma future équipe de France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, quel pays vous voulez que je fasse ? Ou quelle équipe ? Enfin, non. Plutôt, quel pays je pourrais faire pour les prochaines vidéos de ce style ? Puis, dites-moi si vous re-voulez tout simplement que je dis mes trucs de ce style. Si oui, je le referai s'il y a beaucoup de likes. Puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.